Générique 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 Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus en direct sur Congo Live Télévision. Vous nous suivez de partout à la République démocratique du Congo et dans la diaspora. Merci d'être là. C'est maté, nous sommes le lundi 11 juillet 2022. Nous recevons M. Kambal Gedeo Cepengo. M. Gedeo, bonjour et bonne arrivée. Merci, bonjour aussi. C'est maté en direct sur Congo Live Télévision. Je rappelle que vous êtes Ligue de Jeunes, le président de la Ligue de Jeunes de l'IDPS au Nord, c'est ça ? Ah oui, c'est ça. Merci beaucoup. Nous avons encore une fois de plus le réel plaisir de recevoir en exclusivité sur Congo Live pour parler en tout cas plusieurs questions d'actualité liées surtout à la sécurité comme au nord. Nous nous intéressons beaucoup plus à ce qui se passe dans cette partie du pays et cette partie, elle est toujours dominée par la situation sécuritaire. Et pour commencer, Routuro, tous les week-ends, a été marqué par inacalmie, pas d'affrontement entre FRDC et M23. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ça, M. Gedeo ? Je pense que si réellement il est constaté qu'il y a eu accalmie à Routuro, ça peut être dit à ce qui s'est passé en Angola, la tripartite entre le président congolais, le président rwandais, avec la médiation du président angolais. Je pense que c'est ce qui peut être à la base de cette genre de trêve qu'on est en train d'observer. Mais en dépit de ça, il faut rappeler que 24 heures après la raconte de Tshisekedi Kagame, on avait assisté encore aux hostilités M23 et M23, mais on a juste remarqué que c'est depuis le week-end qu'il n'y a pas vraiment affrontement entre l'armée congolaise et les M23. Oui, je pense que les choses sont en train d'avancer, évidemment. Après l'accord qui a été signé, c'est le fait. Ça n'avait pas été respecté le lendemain même de la signature de l'accord. Donc on a assisté à des affrontements entre les deux pays, les militaires rwandais et ceux des... Les militaires rwandais ou les rebelles M23 ? Non, la question du M23 est révoluée aujourd'hui, c'est le Rwanda et la RDC d'ailleurs. Vous l'avez vu avec les deux présidents qui se sont présentés en Angola, ce qui est Kagame venu représenter ce que vous appelez le M23. Donc il faut déjà élaguer, c'est mal attendu, dire les choses comme elles sont. Et chaque chose a son nom, chaque chose a son nom. Alors je pense qu'il y a une évolution, il y a une évolution bien sûr, que nous avons toujours assisté à l'hypocrisie de M. Kagame. Après tout accord, il n'a jamais respecté, je ne pense pas qu'il va respecter, mais s'il y a des avancées, au sali, c'est avancé. Mais de toute façon, l'option qui est mise en avant, c'est l'option militaire. Peu importe évidemment qu'il y a un problème, tout se passe sur les trois plats du côté militaire. Les trois options sont mises à ligne de compte sur les plats militaires, sur les plats diplomatiques et sur les plats politiques. Donc on ne peut pas exclure les côtés diplomatiques. Ça vaut aussi son pesadeur dans cette situation. Voilà qu'au moins qu'on assiste encore à une récredescence des affrontements, demain ou après-demain. Mais au moins, cette accalmie voulait dire qu'il y a des avancées. Je pense que même demain, les choses vont évoluer au niveau de l'Angola. Les deux présidents ou les deux pays seront encore en Angola pour essayer de parler surtout sur cette question de la sécurité dans l'est du pays. Je pense que ça aussi, c'est aussi un élément qui entre aussi à ligne de compte. Je crée l'hypocrisie parce que quand on sait que demain, il y a racontes et qu'aujourd'hui, il y a attaques, au risque d'être condamnés, demain dans les assises, j'attends encore après-demain. Mais quand cela ne tient, je ne suis pas d'accord que les groupes étrangers demeurent sur notre territoire. Est-ce que les M23, c'est un groupe étranger ? Oui, c'est un groupe étranger. Mais il y a des Congolais qui sont là ? Oui, les Congolais qu'on veut faire passer pour essayer de distraire l'opinion. Vous avez vu en Angola, la tripartite a traché, a fini le débat qui s'est posé entre les M23 et les Congolais, les Rwandais et les M23. Donc, tout a été clair, il n'y a que les Rwandais qui s'est représenté là-bas. C'est les Rwandais qui ont signé le cessez-le-fait. Ça veut dire que... Mais il y a les Rwandais qui le jettent et qui disent qu'on n'a jamais signé le cessez-le-fait. Vous avez suivi les M23 qui a dit que Kagame ne représente pas les mouvements. Donc, c'est pourquoi vous avez appris qu'il y a eu hostilité, mais juste quelques heures après la rencontre de Tshiseke di Kagame à l'Owanda. C'est une diversion, on est déjà mature, c'est de passer de toutes ces... Ce sont des mascarades, vous voulez dire ? Oui, c'est une diversion, mais la question qui a été abordée en Nairobi, c'est la question du M23. En Angola. En Angola plutôt, c'est la question du M23. Et donc, le M23, on ne pouvait plus les écouter. Je pense qu'il faut faire fi à cette déclaration. Mais plutôt, même au voie à Kagame qui veut nuer ce qui s'est passé en Angola. Et quand vous le suivez, c'est le vous qu'Aga Mea a représenté le M23. Mais oui, parce que c'est la question du M23 qui était sur la table, et c'est Kagame qui est venu à la place du M23. D'accord. Et si jamais... Donc, c'est ça l'idée des Congolais qui est Kagame, aurait représenté le M23 à l'Owanda. Et on sait bien qu'il y a quelques jours, le gouvernement congolais a dit qu'il ne va pas dialoguer avec le M23 comme ces mouvements terroristes. Comment prendre cette contradiction ? Dire les choses à son contraire. Donc, on a dialogué avec Kagame, c'est-à-dire qu'on a dialogué avec le M23. Comment comprendre cela ? Ah non, il n'y a pas eu, à vrai dire, dialogue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, j'ai soulevé, je dis que quand il y a conflit, donc, quand nous sommes dans des organisations, surtout sous-régionales, régionales, internationales, ce que la sécurité à certains moments est commune. Et quand il y a une sécurité commune, les autres ne vont pas vous observer en train de vous affronter. Donc, ils doivent faire aussi leur part. C'est ce que le président a fait. Le président Angola a fait dans les cadres. C'est sûr que c'est de savoir, parce que vous dites, vous l'avouez ici, que Kagame aurait, moi je l'ai mis au conditionnel, vous l'avez confirmé, en tout cas, que Kagame a représenté le M23. Pendant que Kinshasa a vérifié qu'il ne va pas négocier avec les terroristes. Le M23 qu'il qualifie de terroriste. Alors, en racontant Kagame, c'est-à-dire qu'on a raconté le M23, c'est ça ? – Oui, c'est ça ce que j'ai dit. – Et Kinshasa s'est contrédit ? – Kinshasa ne s'est contrédit pas. Ce qu'il faut attendre, c'est quoi ? C'est comme si, moi et vous, à un certain moment, à court de route, on voulait se battre. Il y a quelqu'un de nous qui me connaît très bien, il vient et dit, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce que vous pouvez vous attendre ? C'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas à dire que si moi j'ai dit que je ne peux pas dialoguer avec toi parce que nous sommes dans une situation qui est tendue, et que quelqu'un vient s'interposer, ce n'est pas à dire que si je l'écoutais, ce n'est pas à dire que moi j'ai dialogué avec toi. – Donc on a juste écouté, mais on n'a pas dialogué. – On n'a pas dialogué. D'ailleurs, c'est là où on a parlé. – Parce qu'il y a eu un communiqué qui a été rendu public et à la fin de cette raconte ? – C'est fait des routes. Alors, la coutume internationale a sa nature aussi. C'est ce qui s'est passé. Je voulais dire qu'il y a en fait une sécurité commune. Les présidents en collègue, attaquer les présidents aujourd'hui en exercice d'ici Ergel, ne pouvaient pas rester indifférents. Alors que la sécurité, à vrai dire, dans le cadre de la sous-région, on s'est accordé une sécurité commune. Et donc, il revient aussi dans ses devoirs d'appeler les deux prétacodistes pour les demander qu'est-ce qui ne va pas. Et quand on a demandé, la question des merges, c'est là où je suis en train de m'expliquer, je suis clair. Et quand il les a appelés, je vous vois vous se battre et vos relations sont tendies aujourd'hui. Vous ne donnez pas la chance à la paix dans la sous-région. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous voulez vous attendre ? Et nous, nous avons dit non, nous n'avons pas de problème. Que si vous voulez qu'on s'attende, mais que lui retire ses troupes, c'est tout. C'est tout, il n'y a pas de conditions. Parce que quand on dit dialogue, ça veut dire, le principe de dialogue, ça veut dire que nous devrions aussi laisser les plumes. Tu vois ? Et donc, là, on y va à Sacha que nous allons céder à quelque chose, et voilà, et nous allons gagner ça. Mais ce n'était pas le cas. Une question directe, une réponse directe, M. Gédéron. Tu sais qu'il a dialogué ou bien, disons, a rencontré le M23 ou non ? Il n'a pas dialogué avec le M23. Il a rencontré le M23 par l'appel du président Ancolin. Oui, je comprends bien. Il a répondu à l'appel de la communauté sous-régionale. Je comprends bien. Mais il y a eu un communiqué qui a été rendu. Oui, il y a eu un communiqué parce qu'à un certain moment, il fallait qu'on s'attende bien à chaque s'expliquer. Pourquoi raconter le M23 pendant qu'il y a quelques jours, Mouyaya disait, bien sûr, le gouvernement congolais disait qu'ils ne vont pas raconter le M23 ? Ah oui, ce n'est pas le gouvernement. On a appelé le gouvernement. On a appelé le gouvernement. C'est ça que j'ai dit. Nous faisons partie de l'organisation. Vous êtes fils de cette province. Vous êtes congolais, n'est-ce pas ? Vous vivez ce qui se passe ici au Nord. Vous êtes également au pouvoir. Comment comprendre cette contradiction de Kinshasa ? Je ne vois pas une contradiction. C'est une situation qui est normale et Kinshasa tient à sa position parce que le dialogue, c'est qu'il y aurait un cahier de charges du côté M23. Vous voyez ? Il n'y a pas eu un cahier de charges. Sauf qu'on a demandé quelles sont les causes qui soient la base de ces relations, de ces relations tendies. C'est bon. Et nous nous avons donné les raisons. Et de l'autre côté, je ne sais pas, Kagame, et on a exigé. Le président angolais a exigé au Rwanda un comportement à prendre. Mais sinon, nous... Ça, c'est la presse congolaise. C'est la presse congolaise, mais avec... Ce n'est pas la même version que la presse rwandaise et angolaise. Ça, il faut le dire. Nous n'allons pas nous atteler sur ce que le Rwanda est en train de dire. Mais c'est la fête des routes que le président angolais détient dans ses mains. Maintenant, qui a dû me mettre entre les trois ? Mais c'est la fête des routes qui est en Angola qui est authentique. Ce n'est pas ce que Kagame détient. Et si lui a falsifié ce qui a été dit en Angola, alors le monde va témoigner aussi de cette malhonnêteté. On voit qu'il y a une demande depuis d'une accalmie observée ces deux jours, dimanche, samedi. On sait que la situation reste toujours tendue. Donc, elle reste vraiment volatile dans les routes. Est-ce qu'on voit ce qui est sur les terres ? Je sais qu'il y a des gens qui suivent, comme ils l'ont dit la fois dernière. Ils suivent cette guerre à la télévision, mais ils ne savent pas ce qui se passe sur les terres. Nous, nous sommes là et nous vivons ce qui se passe là. Est-ce qu'on peut espérer vraiment un résultat ? Ou bien à mettre en effet à ces hostilités ? La façon dont nous voyons l'évolution de cette guerre ? Oui, moi, je vois l'évolution d'ailleurs plus dans la détermination du gouvernement. sur ces démarches de nous ramener la paix et la sécurité dans l'est du pays. C'est d'abord un peu positif pour moi et eux aussi. Mais aussi, je ne vois pas comment OPE n'est pas espéré. Aujourd'hui, on voit quand même que le gouvernement est en train de tenter parce qu'on n'a pas encore évalué le nouveau commandement qui a été mis sur place. Mais ça veut dire que l'autre, après une évaluation, celui qui était là n'a pas répondu favorablement. Mais c'est parti, on a vu comment il a mis hors d'état de nuire tous ces gens qui voulaient en tout cas prendre Goma quand les rebelles se soient arrêtés à la porte de Goma. À vrai dire, c'est ce qu'il devait faire. Mais nous sommes d'accord qu'il a été changé. Ça veut dire qu'il a été mal coté. Il a été mal coté. Il peut se fatiguer tout à fait. Non, ce n'est pas facile. D'ailleurs, il y avait des lamentations. J'attendais beaucoup. Les gens voulaient son départ. Bon, c'est ça. Les Congolais, on est déjà habitués à une lamentation, même si ça marchait. Mais si GDO nous apprenons, en pleine diffusion de cette interview, nous apprenons en tout cas que les FARDC maintiennent leur position et ils auraient ici en tout cas récupéré entre les mains de l'ennemi plusieurs villages. Donc, ce qui explique en tout cas l'avancée de l'armée congolaise sur le M23 qui est actuellement en débandade selon notre source sur place. Comment vous trouvez cela ? Je rappelle que nous sommes le lundi 11 juillet 2022. Ah oui, c'est une bonne nouvelle tout d'abord. Mais malheureusement, nous avons eu autant de nouvelles déjà. Toutes les fois, les FARDC, ils auraient pris, ils auraient pris, mais ça, c'est le territoire congolais. On nous dit, on nous dit. Nous attendons qu'on mette fait à cette situation définitivement. Tant qu'on nous dit que l'ennemi a débandade, mais a débandade sur le sol congolais. C'est ce que nous déplorons. Nous voulons que nous soutenons les FARDC, mais aussi, c'est nous qui sommes en train d'être tués. Franchement, ce n'est pas facile à supporter. D'abord, tout d'abord, on aura hommage à nos compatriotes qui ont péri, leur famille, qui ont resté. Ce qui s'est passé à Béni. On va y revenir, vous venez de le dire également, la situation de Béni. On va peut-être finir par là. Il faut rappeler que ce week-end, encore 5 personnes, en tout cas, dont 4 enfants, 10 mêmes familles ont été tués samedi. Dans la soirée, dans une attaque attribuée aux rebelles des Ougandais des ADEF, dans le village Boussillon, là, nous sommes dans le territoire d'Irum, où d'abord, c'est à Nitori. Il faut rappeler que Pehava aussi, dans les Béni, il y a une vingtaine de personnes étiouées, un centre de santé, pardon, incendié également. Maintenant, on a l'impression que la guerre de Béni, donc ce qui s'est passé à Béni, semble être oublié. et tout le monde se concentre sur ce qui s'est passé à Routour. Comment comprendre cela, monsieur Gédéon ? Vous, vous êtes au pouvoir. Je perds que ce qui se passe ici à Routour soit la stratégie de l'ennemi, parce que nous nous pensons que l'ennemi est le même. Il n'y a pas l'autre qui est en train d'attaquer dans la Routour et l'autre à Béni, qui sont différents, mais c'est le même ennemi. Il faut faire attention, parce qu'ils peuvent jouer juste à la diversion, que l'outour soit juste une diversion, alors que c'est Béni qui est concerné et qui est attaqué. Depuis 2014, nous sommes en train d'être tués comme des animaux bénis de vieilles, une boucherie, et donc ça fait trop mal. Nous pensons que les mesures de sécurité doivent être renforcées au niveau des Bénis. vraiment, ce n'est pas facile. C'est les morts tragiques de 2014. Aujourd'hui, nous sommes à 2022. Apprendre encore que rien ne va et que la situation s'empire toujours. Ça ne s'améliore pas. C'est votre bilan. Est-ce que pensez-vous que vous aurez un discours parce que nous approchons les élections d'ici là, 2023 ? Quel discours pour le président Chiseké dit surtout sur les places sécuritaires, M. Gédéon ? C'est sa démarche. Je suis en train de faire un appel pour qu'il essaie aussi de renforcer les mesures. Je pense qu'avant qu'on ait les élections, il faut qu'on mette fait déjà à cette situation parce qu'il a promis de mettre fait à la situation à Béni, mais aussi au Nord-Kivu en particulier dans d'autres provinces où il y a encore des poches de sécurité. Alors, franchement, Béni, ça nous rend tellement malades et nous sommes dans un état de psychose. On a toujours décrié la complicité de la population locale qui est sur place. Comment comprendre cela ? C'est vrai, on a un chef de l'État, on a des autorités qui ont vraiment cette volonté-là de ramener la paix, mais en quelque sorte, on se raconte comme s'il y a aussi complicité de vos populations qui ne veulent pas dénoncer l'ennemi, M. Gédéon. Bon, non, on ne peut pas décrier la complicité de la population parce que c'est cette population qui est en train d'être tuée. C'est cette population qui recherche la paix, la sécurité. Je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, j'ai toujours condamné le porte-parole Sipam ou Malouchaï dans cette zone parfois qui donne des fausses informations. Évidemment, on ne peut pas accepter qu'il y ait des incursions comme ça, sans la complicité des autochtones. Sinon, l'ennemi n'aurait pas de place. Mais il revient à l'État de dénicher ces complices-là et de les mettre devant la justice. Et donc, dire que ça ne réussit pas parce que la population est complice, ça veut dire que l'État est en train de démissionner. Donc, nous devons aussi... On ne peut pas laisser passer quand même. On doit sensibiliser la population parce qu'aussi si on comprend qu'il y a une complicité de la population. Mais qu'est-ce qu'on fait pour sensibiliser cette population à cette cause qui est générale ? Parce que c'est nous, population, qui sommes gagnants dans tout ça ou soit c'est nous qui sommes perdants dans tout ça. Et donc, l'État doit s'assumer. Il a ses devoirs. Nous devons, si nous comprenons, faire quelque chose pour sensibiliser cette population. Mais aujourd'hui, on voit que la population est derrière les phares décès. D'ailleurs, cette population a toujours dénoncé les complices. On ne peut pas nier ça. Si vous demandez aujourd'hui à la population qui tu y a bien, il va vous dire tel, 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 tel. Mais est-ce que le gouvernement qui est contre de tout ça ? D'accord. Merci beaucoup, Gédé. Nous sommes à la fin. Mais finissons cet entretien par cette nouvelle leçon. Vingt logements, en tout cas, sociaux ont été rémis au sinistre de l'éruption du volcan Nyeragongo dans le territoire de Nyeragongo près de Goma situé au village Bouhama, c'est Akibati. La cité dite de la cohésion nationale a été construite sur le financement du gouvernement provincial de l'Oualaba à travers son gouverneur, son gouverneur, madame Fifi Massouka. La cérémonie de remise de ces maisons a été effectuée par les ministres des Affaires Sociales, les modestes Moutinga, les bénéficiaires, les chefs des chefferies et administrateurs du territoire ont salué ces dons du gouverneur à l'interême de la province de l'Oualaba. À travers son geste, des familles qui ont en tout cas passé plus d'une année dans des sites provisoires et des fortunes vont finalement retrouver des logements. Ces travaux dont les coups n'ont pas été en tout cas révélés on dirait presque dix mois d'après en tout cas son maître d'ouvrage. Chaque logement comprend des chambres à coucher et un salon. La cité dispose également d'intérêts de basket, un marché, une infirmerie et un poste de police. Des services déjà en courant électrique et l'organise provisoirement une addiction dont par camion en attendant la desserte en eau potable précise nos sources. Environ en tout cas trois à quatre mille autres ménages des sinistrés de l'éruption du volcan Niragongo attendent toujours des logements définitifs promis par le gouvernement de Kinshasa. Ces derniers vivent en cours dans les sites provisoires du gouvernement dans les territoires de Niragongo. Une bonne nouvelle en tout cas pour les sinistrés également nous disons merci pour madame Fifi Masoka qui est gouverneure à d'intérim de la province de l'Ouala. Bon, et moi pour la dame avant qu'on m'ait fait à cet entretien même si elle n'était pas présente quand même elle s'est fait représenter par d'autres autorités de sa province mais quand même on a vu plusieurs autorités de la province qui vous comme les gouverneurs militaires qui étaient là les ministres des affaires sociales modestes qui étaient là c'était en tout cas une cérémonie et moi pour la dame qui s'est décidé en tout cas de construire pour les sinistrés du volcan Niragongo dans moins d'une minute. Oui, merci la dame j'espère s'il faut les remercier parce que toutefois quand on a autorité on a des devoirs qui dit pouvoir dit responsabilité normalement on ne serait pas en train de remercier parce que mais maintenant nous les remercions parce que nous avons connu des dirigeants qui ne savaient qu'on ne sait pas les responsabilités c'est de ça que toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui se démarque on sait quand même les remercier l'encourager sinon nous les remercions mais la question des sinistrés il faut la revoir nous sommes à Goma nous savons ce qui se passe qu'est-ce que les vrais sinistrés sont pris en compte où on a créé des sinistrés artificiels je sais qu'on va parler prochainement de ce sujet je sais que ça va choquer certaines personnes on rappelle que la cité Omoja qui avait été construite donc il y a des mesures qui ont été construites par l'artiste de Goma les mesures restent toujours bloquées nous avons appris en tout cas que ça reste bloqué au niveau de Kinshasa on ne sait pas qui bloque et pourquoi les mesures sont toujours là l'artiste avait construit ces maisons et il pensait donner ça aux sinistres mais ça reste bloqué les mesures sont toujours là inoccupé là on va y revenir prochainement je sais que ça va choquer quand on aura toutes les précisions tous les détails par rapport à ce blocage on veut comprendre qui bloque et se bloquer à quel niveau mesdames et messieurs nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien merci de nous avoir regardé merci également je rappelle que vous êtes président de la ligue des champs de l'IDPS au nord qui vous merci d'avoir été là ce matin merci aussi d'avoir passé à nous et pour nous écouter donner aussi ce que nous avons comme analyse par rapport à la situation qui prévaut dans notre province du nord merci mesdames et messieurs restez scotché sur Congo Live on fixe un rendez-vous demain pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye